Notre invité ne se la raconte pas, c'est Grand Corps Malade. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bienvenue, la réédition de l'album Mesdames vient de sortir. Mesdames, le concept est très simple, c'est un album de duo. Comment avoir réussi à persuader Leïla Bechti ? Elle avait très envie et elle avait très peur. Donc elle m'a dit, Fabien, promets-moi qu'une fois que le morceau est enregistré, qu'on a tout fini et tout, si je le sens pas, si je flippe, on le sort pas. Je lui ai dit, je te promets, mais t'auras envie de le sortir. On fera ce qu'il faut pour, on changera chaque phrase, chaque mot, jusqu'à ce que tu sois contente à 100%. Et c'est ce qu'on a fait, c'est le cas. C'était hyper intéressant d'écrire pour elle. J'ai déjà dit une fois, j'ai déjà écrit pour moi, j'ai déjà écrit pour d'autres, et maintenant j'ai écrit pour Leïla Bechti. C'est encore différent. C'est-à-dire que c'est moi qui ai tout écrit, mais elle m'a énormément alimenté. Elle m'a donné plein d'idées de tout ce qu'elle ressentait, de ses pensées sur ce qu'elle ressentait, sur son sens de la famille. C'était hyper intéressant. Et du coup, c'est un morceau qui est particulier pour nous. On se dit, voilà, il marche, il marche pas. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on l'aura fait, il sera pour nous et pour nos familles. Qu'est-ce qu'elle voulait dire et qu'est-ce qu'elle voulait ne surtout pas dire ? Je pense que c'est difficile à dire comme ça. Il y a plein de choses. Même elle, elle ne pouvait pas me traduire comme ça. Ça s'est passé par des heures de discussion. Mais quand je dis des heures, c'est des heures. On s'est vu en face à face, on s'est appelé. Il y a des coups de fil qui duraient une heure, une heure et demie. Elle me dit, il faudrait absolument que tu puisses aussi parler de ça. Appuie de ça aussi. Par contre, ça, j'aime pas trop, j'ai pas trop envie d'en parler. Et je lui dis, mais doucement, doucement, je ne vais pas écrire un livre. On va essayer de faire une chanson, ça doit tenir en 3-4 minutes. Mais c'était hyper intéressant, vraiment. Et toi, Fabien, tu considères que tu as combien de familles ? Je crois que j'en ai qu'une. Vraiment, quand tu rentres dans la famille, c'est une seule et même famille. Que ce soit celle du sang, celle du cœur. C'est un peu ce qu'on dit dans le titre avec Leïla Bechti. Et c'est vrai que la famille du cœur, c'est-à-dire les frères, les sœurs qu'on s'est créés sur la route, ceux-là, ils sont aussi importants que les autres. Il y a cette expression qu'on dit souvent, ouais, lui, c'est la famille. À quel moment tu sais que c'est vrai ? C'est vrai, c'est difficile à dire. C'est un truc, ça fait très bizarre de dire ça, mais c'est un truc qui se passe dans le cœur, vraiment. Bien sûr, des fois, j'ai dit, ah, lui, c'est la famille. C'est juste parce que je dis ça pour le mettre bien par rapport au mec à qui je présente. Ça, on le fait tout le temps. Mais quand c'est vraiment la famille, je le sais, la personne le sait. Et ça passe par des petits détails qui sont loin, des plateaux de télé ou des grandes scènes de zénith. Et ça marche aussi à l'inverse. La personne que tu connais pas et qui t'appelle mon frère, tu sais que ça sera jamais ton frère. Ah ouais, ça, il y en a, je suis ton frère juste dans la rue pour te présenter à quelqu'un. Mais on le sait, on le sait. Il n'y a pas vraiment de définition, c'est un truc qui ne se dit pas. Avec le temps, est-ce que tu considères avoir eu beaucoup de nouveaux amis depuis tes débuts ? Ou pas tant que ça ? Non, pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. J'ai gardé une base qui était la même. Je faisais mes vacances toujours avec les mêmes mecs, les mêmes potes d'avant mon premier album. Et puis j'ai rencontré des gens super sur la route de cette carrière. Mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux amis, non. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'ai déjà plein de potes, j'ai déjà une famille bien installée, bien stable. Et du coup, je n'ai pas besoin vraiment d'élargir la famille et de me découvrir d'autres copains, d'autres copines. Et puis, je n'ai pas besoin que la famille soit très large, je pense. Est-ce que lorsqu'on est un artiste et qu'on fait un album de duo, quelque chose se passe qui reste au-delà de la relation humaine, en fait ? Oui, c'est un mélange vraiment entre la rencontre humaine et la rencontre artistique. C'est incroyable un duo. Surtout quand tu ne connais pas très bien la personne à la base. Moi, je veux faire des duos sur mesure. Jamais j'écris une chanson en disant, voilà, qui veut faire un duo avec moi ? Et après, je vais la distribuer. Donc, je rencontre la personne, on discute ensemble, qu'est-ce qu'on va faire comme texte, comme thème. C'est ce qui s'est passé avec Louane. C'est ce qui s'est passé avec toutes les femmes de l'album. Et là, après, on écrit ou on co-écrit ou j'écris sur mesure. Et puis évidemment, on apprend à se connaître. Et puis après, il y a le studio. Et puis après, des fois, il y a la scène, la promo. Et du coup, on se découvre. Et en effet, il reste une relation qui est très imbriquée avec la chanson qu'on a créée. Et du coup, c'est assez particulier. On est obligé de commencer par Gainsbourg et Birkin, avec Je t'aime, moi non plus. La relation de Serge Gainsbourg avec les artistes, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intrigué ou influencé Grand Corps Malade ? Pas la relation, je parle du texte, en fait. Ah, du texte ? Non, mais c'était une bonne question. Et du coup, non, pas du tout. Parce que Gainsbourg, t'as l'impression qu'il fallait qu'il couche avec toutes les femmes avec qui il était en duo. Donc moi, franchement, c'est pas le cas. Après, Gainsbourg, il a été tellement fort à la fois sur le fond, sur la forme. Après, ce qu'il a fait, tous les albums qu'il a fait pour Jane Birkin. Tu sentais l'amour qu'il avait pour elle. Mais ouais, il y a Brigitte Bardot, de ça, il y a des gros succès. Un duo, c'est une alchimie particulière. Évidemment, Gainsbourg, il a réussi ça mieux que personne. Mais voilà, cette alchimie entre les deux voix, entre les voix et la musique, comme si d'un seul coup, il y avait une évidence. Tu sens pas qu'il y a deux entités différentes qui se rejoignent sur une route bizarre. Il y a aussi ce truc dans la technique d'écriture. Gainsbourg, ses plus gros tubes, ça a été interprété par d'autres. Là, c'est un album de duo et c'est l'album sur lequel il y a les plus gros tubes de Grand Corps Malade. Est-ce qu'il faut être libéré de la pression d'écrire pour soi et d'avoir à se raconter pour pouvoir faire des tubes ? Est-ce que finalement, la musique, c'est pas quelque chose de plus léger qu'on le pense ? Il y a peut-être un peu de ça. Et puis après, il y a tout simplement la forme. Et la forme, c'est une des chansons avec un refrain et une mélodie imparable. Il se trouve que moi, je chantonne un peu de plus en plus, mais je chante pas beaucoup. Et du coup, quand d'un seul coup, t'as une Louane avec sa voix si identifiée, qui chante si bien, ou une Camille Lelouch qui a une très belle voix aussi, et que d'un seul coup, il y a des mélodies dans la voix, forcément, ça aide à entrer en radio et à faire des tubes. Il y a aussi la question de la carrière qui se pose. On en a combien d'années de carrière ? Ça fait 16 depuis le premier album. Est-ce que finalement, une carrière, c'est pas quelque chose qui se construit en crescendo ? Parce qu'on voit souvent que les artistes qui ont un premier single qui cartonne ou un tube de l'été ont cette malédiction derrière eux. Et toi, grand corps malade, à chaque fois, il y a un palier qui est passé. Est-ce qu'il y a eu un plan de se dire, on va réfléchir, pas sur 5 ans, pas sur 10 ans, mais sur une carrière ? Alors, c'est sûr que, quand je dis on, je pense beaucoup à Jean-Rachide, qui est mon producteur depuis le début, depuis le premier album. On a toujours voulu installer un truc à nous, tranquillement. Justement, on aurait pu faire des coups assez vite, des coups médiatiques, des coups promos. On ne l'a pas fait. Voilà, on voulait s'installer. Après, si on m'avait dit, tu auras ton premier tube dans 15 ans, franchement, j'aurais fait la gueule. J'aurais dit, non, s'il te plaît, on peut essayer d'en faire avant. Donc non, ce n'était pas prévu comme ça. C'est sûr que c'est une vraie chance. Nous, on a eu la chance de ne pas démarrer une carrière avec un gros tube où tu remplis des zéniths juste avec une chanson, parce qu'on sait que derrière, pour certains, c'est compliqué. Nous, on a installé nos tournées avec plusieurs textes, avec plusieurs albums, avec un style de musique. Et puis, au bout de 15 ans, il y a une espèce de renouveau où moi, je continue de faire ce que je sais faire, mais avec les prods de Mozyman, avec les duos, on a ouvert un peu la porte des radios. Là, on ouvre la porte des grands zéniths pour toute une grosse tournée. Je pense que c'est assez rare, en fait, au bout de 15 ans, d'avoir une espèce de renouveau comme ça. Et oui, c'est assez kiffant, en fait. En fait, à t'écouter, on a l'impression que la phrase à se dire, ce n'est pas « je suis un ancien », mais « je suis toujours un nouveau ». Oui, c'est ça. Complètement. Il faut se dire ça. Et j'aime bien dire que je suis à l'ancienne de temps en temps, mais de me dire que là, tout est nouveau pour moi, c'est quand même kiffant, au bout de 15, 16 ans de carrière. Qu'est-ce qu'il y a de kiffant dans cette nouvelle vie artistique ? Déjà, c'est de savoir qu'on existe toujours, parce que, malheureusement, j'ai des exemples autour de gens qui, au bout de 2-3 albums, s'essoufflent et ont du mal à exister. Ça doit être très dur, je ne sais pas, peut-être que ça m'arrivera, je ne sais pas, mais de se dire « voilà, on a rempli des grandes tournées, puis maintenant, on ne remplit plus », c'est dur. Donc, à chaque album, il y a cette petite interrogation. Bon, ben là, on a battu tous nos records de vente d'albums, de vente de tournées, etc. Donc, on en est là. Ce qui est kiffant aussi, c'est de savoir qu'il y a un nouveau public. Parce que, moi, je n'ai pas vraiment changé ma manière de faire. Donc, les anciens, ceux qui me suivent depuis 15 ans, je crois qu'ils aiment beaucoup cet album-là, ils sont toujours là. Mais grâce aux radios, grâce aux refrains, grâce aux femmes pour lesquelles j'ai écrit des morceaux sur mesure, ben ouais, il y a des nouveaux. Peut-être aussi un public un peu plus jeune, de temps en temps, dans les concerts. Un public plus éduqué aussi, parce qu'il faut rappeler que quand Grand Corps Malade est arrivé, le slam dans la tête du grand public, c'était totalement nouveau, et qu'il a fallu éduquer à coups de concerts, de tournées, d'albums. Et je dirais même, et c'est peut-être prétentieux, mais éduquer aussi les programmateurs radio, qui pensaient vraiment que le slam, ça passait pas à la radio. Je suis d'accord, le slam, ça passe pas à la radio. Sauf que le slam, c'est a cappella, et dans les bars, et c'est le partage de la scène. Moi, ça fait 15 ans que je dis aux gars, ouais, moi je suis slameur, je viens du slam, mais moi je fais de la chanson. C'est un texte sur de la musique, et de la très bonne musique. Et je dis ça sans prétention, c'est pas moi qui l'ai fait la musique, c'est des grands compositeurs avec moi, Moziman, Ibrahim Malouf, Angelo Follet, j'ai eu vraiment des monstres avec moi qui ont fait mes musiques. Et donc un texte sur de la musique, sur un album, les gars, c'est de la chanson. Et j'entendais des fois des programmateurs de radio dire, ah non, non, le slam c'est pas pour nous, ah non, 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 mon public n'aime pas le slam. Bon bah, ça y est. Et bien aujourd'hui, ils achètent des places de concert pour leurs enfants, qui veulent aller voir Grand Corps Malade, et on est content pour eux. On voit aussi ce que peut apporter la force d'un duo, parce que là, tu réédits ton album de duo, Hommes-Femmes, et ça apporte aussi quelque chose qui survit à l'oeuvre de l'artiste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la musique de Grand Corps Malade, et il y a cet album. Ouais, ouais, je... C'est ce qu'on disait, un duo c'est particulier. C'est particulier, ça reste toi, mais c'est pas que toi. Et c'est pas que l'addition de deux personnalités. C'est une alchimie, c'est un peu un plus un égale trois. Tu crées un truc qui existe ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y a de toi dedans. C'est pour ça que j'aime tant les duos. Moi, ça fait des années que j'en fais. C'est mon premier album uniquement de duos, mais sur chaque album, j'en ai fait. J'ai fait des duos avec des rappeurs, avec Oxmo, Kerry. Je fais avec une chanteuse lyrique, Élise Oudin-Gilles, avec des chanteuses de jazz, Sandra Nkake, là sur la réédition, Mélodie Gardot. Mais ouais, j'ai toujours... Beau Ringer, je fais un duo avec un acteur, un auteur. Voilà, la voix incroyable. qui m'appelle mon ami Châtaigne, mon polo. Un morceau qui est hyper important pour moi qui s'appelle Course contre la honte. Donc oui, les duos, j'en ai fait plein et j'ai toujours adoré ça. On embrasse M. Boranger. S'il nous écoute, un garçon très cultivé, grande culture musicale, très ouvert sur l'Afrique. Hyper fort, surtout. Sur la musique, sur le voyage, sur l'Afrique, sur la littérature. Un grand monsieur. S'il y avait un duo de rêve, un duo impossible ? Si c'était qu'une femme, je dirais Alisha Keys. C'est pas impossible. C'est pas gagné non plus. Mais il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Je pense qu'Ali Shak Keys, elle regarde les streams de Grand Corps Malade, elle se dit, c'est jouable. Ouais, c'est relou. Je pense qu'elle regarde que ça. Ouais, c'est ça. J'aurais préféré que tu disais, elle regarde, elle écoute une chanson de Grand Corps Malade, elle dit, ah ouais, pourquoi pas ? Bon, si elle regarde les streams, je vais être encore loin d'elle. Je ne suis pas sûr de rivaliser. Je ne suis pas sûr. Parce qu'après, elle voudra écouter, elle va se dire, ah ouais, ça me parle. Mais en tout cas, voilà, Alisha Keys, ce n'est pas juste parce que grosse rosta, c'est juste que, auteur, autrice, comme on dit, compositrice, voix, soul, R&B, la meuf sait tout faire, hyper classe. Et après, si c'était avec un homme, c'est encore moins gagné, je dirais Stevie Wonder. C'est faisable. Ouais ? Ouais, ouais, c'est faisable. Si apparemment, t'as tes entrées. Ouais, c'est faisable. C'est pas impossible. Et quelqu'un qui n'est plus là ? Là, vraiment, on est dans le duo impossible. Mais bon, en même temps, il y a des hologrammes maintenant. Ouais, il y en a plein. Je ne sais pas, un truc avec Brel, ce serait tellement ouf. Avec Barbara, ou avec Bob Marley, ce serait pas mal. Bob Marley, Slam, Reggae Slam, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait se rapprocher de ce que faisait LKJ. Ça pourrait être un bon univers. Une espèce de spoken word sur une musique reggae, ça pourrait être pas mal. On va s'écouter le duo qui a fait exploser Grand Corps Malade auprès du grand public. Même si c'était déjà grand public, là, c'est devenu très très grand public. C'est le morceau avec Camille Lelouch, Mais je t'aime. Juste quelque chose qui n'a pas été dit sur ce morceau. C'est dur. C'est ça, on a tout dit. Ouais, je crois qu'on a tout dit parce que, mais tant mieux, on en a beaucoup parlé. On en parlera, j'espère, toute ma vie parce que, voilà, c'est la magie d'une chanson. Camille n'est pas chanteuse. On se connaît peu. Voilà, on a des potes en commun puis on se rencontre pour faire ce morceau. C'est un morceau à elle. une aboutie et je lui dis, bah tiens, on va l'aboutir ensemble. Je vais peaufiner tes phrases, je vais écrire les miennes, on va trouver, voilà, la structure qu'il faut. Et puis, voilà, on parlait d'alchimie, l'alchimie des voix, d'une musique et surtout, la musique, c'est de l'émotion et là, ça crée une émotion que les gens reçoivent. Et il restera dans l'histoire parce que c'est quand même la chanson du confinement. Ouais, c'est vrai. Et puis, au final, la chanson de l'année aux victoires de la musique. Donc, la boucle est bouclée, c'est pas mal, ça démarre par une chanson de confinement, de confiné, de gens en galère et puis au final, on l'a fait sur scène parce que les gens, c'est la seule victoire de toute la soirée où c'est le public qui vote. Donc moi, ça me fait particulièrement plaisir. C'est pas la victoire des professionnels mais celle du public. Ils ont décidé que c'était une des plus belles chansons, sinon la plus belle de l'année, ça fait quand même pas mal plaisir. Est-ce qu'il y a des bébés mais je t'aime qui sont nés ? C'est-à-dire ? Des gens qui sont venus te voir en disant on a eu notre enfant sur ta chanson et Camille le lâche. non, je sais pas, non, c'est peut-être encore un peu tôt. Bon, ils peuvent appeler au standard s'ils savent déjà parler. Si on parle de duo homme-femme, il y en a un que j'ai envie d'écouter, c'est Alain Delon et Dalida, Parole, ça pose la question du mytho. C'est vrai, c'est une très très bonne chanson sur un mytho, ça parle à beaucoup mais c'est assez mythique et puis comme quoi parler sur de la musique, tu vois, j'ai rien inventé depuis, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, c'est qu'on n'a pas dit à Alain Delon tu parles, tu chantes pas. Et pourtant, c'était déjà un morceau mythique. C'est quoi la séduction pour le grand corps malade ? Parce que là, c'est un morceau de séducteur. Est-ce qu'il faut mentir ou est-ce qu'il faut être capable de se dire ok, je vais être moi-même, ça sert à rien de faire le mytho de manière à tout griller ? Je sais pas, un petit mensonge de temps en temps, ça peut quand même être utile, tu vois, un truc, au moins au début, après elle voit que t'es un mytho mais en même temps depuis elle s'est attachée, tu vois, donc t'as réussi à la pâter avec un ou deux mensonges. Non, il faut pas trop mentir mais embellir la vérité, ça peut être utile. Mais après, sur la plupart des choses et de ce que tu racontes sur ta vie et les sentiments que tu reçois, bon, je pense que c'est la sincérité qui paye quand même. On dédie ce morceau à tous les mythos et puis à toutes celles qui nous pardonnent nos mythos. On vient de s'écouter mon morceau préféré de Grand Corps Malade, enfin un de mes morceaux préférés parce qu'il y en a énormément et ce morceau, c'est Vue de ma fenêtre. Est-ce que la fenêtre de Grand Corps Malade a changé ? Est-ce que la vue a changé ? Ouais, la vue a changé, je vois beaucoup plus de bobos qu'à l'époque. Elle a changé il n'y a pas si longtemps. Donc Vue de ma fenêtre, c'était à Saint-Denis, c'était Place du Caquet, juste derrière la mairie. Donc bon, je vais pas paraphraser tout ce qu'on vient d'entendre mais vraiment, c'est tout ce que je voyais, j'ai écrit un texte en regardant dehors. Et du coup, j'ai fait peut-être 35 années de bons et loyaux services à Saint-Denis. Maintenant, je suis intramuros, comme on dit, depuis 7-8 ans et je le vis très bien. Ça a été bizarre au début mais j'ai un peu suivi ma femme en fait qui est parisienne à la base, qui avait habité 7-8 ans à Saint-Denis pour moi et qui s'est dit tiens, j'aimerais bien un jour je l'ai un peu suivi. Je me demande sans elle, si j'aurais pas passé ma vie à Saint-Denis sans même me demander pourquoi, il y avait une espèce d'évidence, j'avais pas vraiment raison de changer. Au final, je suis très heureux de découvrir la vie à l'intérieur de Paris. Tu gagnes quand même beaucoup de temps, la banlieue Saint-Denis c'est proche mais c'est quand même loin. Même si Anne Hidalgo a quand même fait son travail pour que la vie soit compliquée dans Paris. Alors ouais, quand t'es intramuros, en fait je pense que ça va encore. C'est pour les banlieusards qui eux veulent rentrer dans Paris en voiture, là c'est très compliqué mais ça l'était déjà un peu. C'est pour ça que je passais de temps en temps. La frontière, le checkpoint de la porte de la chapelle quand t'habites Banlieue Nord, c'est un truc de fou. J'ai passé, je crois que la porte de la chapelle me doit deux ans de ma vie tellement j'ai encumulé. Donc c'est vrai que maintenant j'habite pas loin de République, je gagne beaucoup de temps. Et pourquoi est-ce qu'il est si compliqué ce trajet ? Parce que le trajet Banlieue-Paris, vu de l'extérieur, quand on n'est pas parisien, les gens qui sont en dehors de Paris peuvent me dire mais ça va, c'est un quart d'heure, vingt minutes. Pourquoi est-ce que ce trajet kilométrique, c'est également un trajet social ? Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué à faire ce trajet ? Justement parce que je pense qu'il n'est pas très bien pensé, imaginé par tous nos ingénieurs urbanistes, etc. C'est que malheureusement, on pense quand même toujours un peu moins à ceux qui sont un peu de l'autre côté du périph, à ceux qui ont un peu moins de pouvoir d'achat, à ceux, tu vois. On repousse, de toute façon, la gentrification de Paris, c'est pas une légende. On repousse les plus pauvres toujours un peu plus loin et du coup, c'est pas bien grave s'ils galèrent. Moi, j'ai vu des travaux qui ont pris un mois dans Paris, qui ont pris un an et demi, voire deux ans à la périphérie. C'est pas une légende, malheureusement. Les gens les plus pauvres sont ceux qui galèrent le plus donc du coup, ils n'auront peut-être pas le temps de trop gueuler contre les travaux ou contre les conditions compliquées. Donc comme ils ferment leur gueule, tant pis pour eux. C'est un peu ça quand même. Et ce morceau, vu de ma fenêtre, c'est aussi pour moi le premier acte scénaristique de Grand Corps Malade. Parce que c'est très cinématographique comme morceau. On pense tout de suite à un film en fait et il y a un artiste qui avait raconté son quartier de la même manière, c'était Nas. On pense à Nas. Est-ce que dès cette époque-là, dès les débuts, il y avait l'envie de se dire je vais raconter ce que je vois et peut-être que du slam, ça ira au cinéma ? Non, j'y pensais pas du tout à l'époque mais je voyais déjà vraiment chaque texte comme un mini-scénario. Et ça, je l'ai appris de Renaud, de Brassens, la structure d'un texte c'est t'as une intro qui te donne envie de voir la suite, ensuite t'as une histoire, t'as un développement et t'as une chute. Je sais plus qui c'est qui disait que le début et la fin d'une chanson c'est le plus important, c'est un peu comme un film. S'il y a un temps mort dans le film, un ou deux dans le déroulement du film, c'est pas le plus grave mais au moins il faut que tu rentres dedans que t'as envie de voir la suite et que tu prennes une petite claque ou une bonne surprise à la fin. Donc ouais, c'est vrai que j'avais une écriture où j'imaginais déjà comme des mini-scénarios mais le grand écran, le long-métrage, le cinéma, j'y pensais pas du tout. Et est-ce que c'est la même envie d'écrire ? Parce que quand on voit la longévité de la carrière, on sent que l'écriture c'est viscéral, qu'il y a quelque chose en toi ou ça te fait même du bien sans utiliser les faux clichés de ces cathartiques. Mais est-ce que le cinéma est à cette même pulsion pour écrire ? Non, justement, c'est le mot que j'allais dire. C'est pas la même pulsion. C'est la même envie, c'est la même envie de raconter des histoires, de témoigner. Quand j'ai fait patient avec Minos, avec Medi, dire que c'était vraiment pour raconter ce qui se passait au premier étage d'un centre de rééducation de personnes lourdement handicapées, je voulais témoigner de la dépendance totale de ces gens-là au moindre geste et en même temps témoigner de la vie, de l'humour, etc. Quand on a fait la vie scolaire, c'est pareil. Avec Medi, on avait envie de témoigner de ce que nous, on a vécu un peu en grandissant et de ce qui existe toujours. Donc il y a cette envie, une vraie envie, un plaisir de témoigner, de raconter des histoires. Mais c'est pas la même pulsion parce que la pulsion, pour moi, c'est un truc quand même beaucoup plus court. Il y a un truc pulsionnel qui est un truc un peu plus spontané et ça, c'est la chance d'une chanson, d'un texte, de slam ou de rap. C'est que ça peut être une pulsion. C'est-à-dire, d'un seul coup, bam, t'as une émotion, un truc, tu peux l'écrire peut-être en une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas un texte ouf. Allez, mettons au moins deux heures. Mais en deux heures, c'est une pulsion qui peut durer deux heures. Un scénario de film, ça dure plusieurs mois. Heureusement que t'es pas sous l'effet d'une pulsion pendant plusieurs mois, sinon pour tes proches, c'est une galère. On en a vu des films écrits sous pulsion. C'est important, une réédition aujourd'hui dans la musique ? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect commercial, tu refais vivre ton album, tu le remets un peu sur le devant des bacs, mais il y a vraiment un aspect artistique. Pour nous, les artistes, c'est hyper kiffant de, sans attendre le nouvel album à la fin de la tournée et tout, juste de retourner vite en studio, assez peu de temps finalement après la sortie de l'album, refaire de la musique, recréer des chansons. En plus, c'est des duos, donc retrouver le plaisir d'avoir des invités en studio. Donc artistiquement, c'est génial de rajouter comme ça 4-5 titres. C'est quoi ton processus créatif ? Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt taiseux ? Tu prends des notes, tu t'enregistres des notes vocales ou t'attends d'être en studio pour travailler ? Non, je n'attends pas d'être en studio comme les rappeurs. Je trouve ça hyper fort de se dire tiens, on est en studio. Après, peut-être qu'ils font vraiment des heures et des heures de studio, mais non, moi j'aime bien aller en studio quand je sais que le texte est là, qu'il est efficace, qu'il est prêt à être enregistré. Après, ça ne veut pas dire que j'écris pendant des semaines et des semaines. Souvent, je laisse mûrir un texte. Quand j'ai une idée, je n'écris pas tout de suite mais je sens que ça vient, le début, comment je vais aborder, l'angle d'attaque, etc. Et après, quand je me mets à ma feuille ou à mes notes sur le téléphone, ça peut aller vite. Je peux écrire deux heures aujourd'hui, une heure demain et peut-être que ça y est, c'est fini. Est-ce que ça arrive quand par exemple il y a une tournée de revenir sur un texte en disant « Ah là, je vais le dire différemment, je ne le pense plus, c'est quelque chose que je ne me permettrais pas de dire aujourd'hui ? » Non, jusque-là non, ça ne m'est pas arrivé. Même les vieux textes, je les assume sur chaque parole. En revanche, c'est marrant, c'est que quand tu as un nouveau texte, très vite tu l'enregistres. Souvent, tu l'enregistres en le lisant parce que tu ne le connais pas encore par cœur, il est tout neuf. Et après, 50, 60, tu as un flow, tu maîtrises chaque truc et après des fois tu réécoutes l'album et tu te dis « Ah ouais merde, c'était pas fou en fait la version album ! » Parce que forcément, après, tu imagines, tu le fais des dizaines de fois face à un public avec l'énergie de la scène et après tu le vis beaucoup mieux le texte. Mais c'est là qu'on voit la construction et la différence entre une carrière et des tubes, c'est qu'un artiste qui a une carrière peut se permettre de revisiter ses morceaux. Ouais, et puis justement, les anciens, on parlait de Mozyman à la musique, à la prod de tout cet album-là, là, sur la tournée, il a fait aussi la direction musicale donc on a évidemment pris pas mal de morceaux de Mesdames puis on a pris mes petits standards à l'ancienne ou ceux que j'avais envie de refaire vivre mais on les a revisités un peu aussi avec la patte de Mozyman donc du coup, pour une espèce de cohérence sur scène et bah ouais, ça fait plaisir de les revivre comme ça. C'est quoi le morceau que le public réclame le plus ? Il y en a un qui s'appelle « Définitivement » que j'avais écrit avant la naissance de mon premier fils. Bon, ça commence à... Pendant le temps, on ne me parlait que de celui-là mais ouais, définitivement, dimanche soir, souvent les textes d'amour quand même, les gens ont envie de les retrouver et puis je pense que dans dix ans, fort heureusement, il y aura beaucoup de morceaux de cet album-Médames qu'on me demandera encore, j'espère. Ce qui est marrant, c'est que c'est définitivement et c'est un des morceaux où des dimanche soir, c'est pareil, que les gens citent le plus sur les réseaux sociaux parce que souvent, les gens aiment bien prendre des citations d'autres gens et c'est un des morceaux qu'on va le plus citer, ça doit être très compliqué d'être capable d'écrire des choses qui touchent tout le monde en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on se dit je vais toucher tout le monde ou juste se raconter soi en espérant que tout le monde se reconnaisse ? C'est sûr, c'est se raconter soi. C'est dimanche soir, un texte d'amour où je suis hyper sincère dans ma déclaration d'amour qui dure parce que dimanche soir, ce n'est pas la découverte de l'amour, c'est la bourre au bout de plus de dix ans de vie commune et définitivement, je ne m'imagine pas pas parce que dans trois mois, il va y avoir cette naissance. Donc évidemment, il n'y a pas plus sincère. Là, j'écris vraiment avec mon bide, avec mes tripes et après, évidemment que c'est ces textes-là les plus persos qui sont les plus universels mais c'est normal. L'amour et s'imaginer papa, il y en a plein qui passent par là et donc si tu arrives à citer des mots finalement assez simples mais avec la petite tournure sympa et qui reflète bien mes pensées, il y a plein de gens qui pensent pareil. Et je trouve que dimanche soir, il y a un autre morceau de la chanson française qui lui répond dans le côté... Enfin, c'est les deux phases d'une même carte. Tu sais, tu te laisses aller d'Asnavour ? Ça, c'est la version positive. C'est peut-être dans dix ans. C'est dix ans après dimanche soir. On verra. Est-ce qu'il manque, Charles Aznavour ? Qu'est-ce qu'il manque de lui ? Heureusement, il a toutes ses œuvres, toute son œuvre qui est évidemment qui vivra à tout jamais mais après, c'est très prétentieux de dire ça mais moi, j'avais la chance de connaître le bonhomme donc évidemment, mes moments avec lui et ce n'est pas très souvent mais les moments où je le croisais, où il avait cette bienveillance et en même temps cet œil malin, cet œil plein d'ironie et à parler du métier en général et de son métier à lui. Ouais, ça, c'est un moment très perso, il manque. Est-ce qu'il t'a donné une leçon que tu te répètes souvent ? La première fois qu'on a parlé d'écriture, il m'a dit il faut voir les textes à l'écrit et un texte écrit, une chanson, c'est de la géométrie et en fonction de la taille des vers, le texte écrit même sans rentrer dans le détail, juste en voyant le texte de loin, tu sais s'il est cohérent parce que voilà, couplet, refrain, phrase plus dense, phrase plus rapide, je me rappelle que ça, ça m'a marqué et que j'aime bien de temps en temps voir un de mes textes à l'écrit, voir à quoi il ressemble. Incroyable. C'est la géométrie du texte. Voilà, exactement. Fabien, Grand Corps Malade, on aime faire des couvertures, des covers, parce qu'ici c'est Vervain Underground donc on se met des petits plaids et on a choisi une couverture sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Des Jambos, ce titre tu l'as écrit en réponse aux attaques d'un journaliste sur le physique de la chanteuse Hoshi, j'aimerais que tu nous lises un extrait de ce texte. Yes. C'est Grand Corps Malade, Des Jambos, tout de suite sur Vervain Underground, Europe 1. Eh monsieur, toi qui veux retourner aux noirs et blancs aux belles heures du passé, je ne suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je ne suis pas persuadé qu'Edith Piaf, possédée de belles jambes et lancée, qu'elle allait défiler sur les beaux podiums avec les grandes marques de talons compensées. Eh monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos, il faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je veux voir Oshii sur un poster. Et on embrasse très très fort Oshii qu'on aime énormément. Gros bisous Oshii. Dans cette émission Vervaine Underground. Je n'ai pas voulu citer ce journaliste dans ton texte non plus. Moi je le cite rarement d'ailleurs même quand on me demande, je dis toujours ce journaliste qui se prétend spécialiste de la chanson française, c'est presque lui faire trop d'honneur que de citer son nom. Et bon voilà, moi quand j'ai entendu ça je suis allé écouter l'intégralité de l'interview pour savoir de quoi il s'agissait. Et c'est quand même 4 à 5 minutes de... Les mots me manquent. C'est fabuleux pendant 5 minutes. C'est que moi dans le texte j'ai isolé quelques phrases, quelques punchlines. Mais en fait c'est 5 minutes de punchlines d'une connerie considérable. C'est incroyable. Mais ça pose la question de la valorisation de la connerie quand même. On a l'impression qu'il faut vraiment sortir les plus grosses énormités pour avoir l'attention. C'est un peu ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'engouement autour d'un certain monsieur. Qui aujourd'hui fait l'intégralité. On n'aime bien ne pas citer ici. On n'aime bien ne pas citer pareil. Qui fait 99% de l'actualité dans les médias politiques. Pourquoi est-ce qu'on en est là en fait ? Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un moment où on remarquait les gens brillants, on louait les gens pour leur bienveillance ou pour leur talent dans la musique. Et là on a l'impression qu'on est dans une ère où il faut l'outrance, la connerie, la haine, la détestation pour faire parler de soi. C'est aussi qu'on a moins de temps. On est dans l'ère du zapping, d'être en tête-à-tête comme on est en radio pendant une heure. C'est tellement agréable parce que ce n'est pas très souvent. Évidemment, moi je loue les réseaux sociaux évidemment sur plein d'aspects. C'est devenu... Vous savez, on n'a jamais autant consommé de musique, d'humour. Les réseaux sociaux sont géniaux pour mille trucs. Mais en même temps, les réseaux sociaux c'est le zapping par excellence. Et donc du coup, pour exister dans un zapping permanent, il faut être outrancier, il faut être provocateur, mais pas provocateur à la coluche, pas provocateur avec du sens. Non, on n'en cherche même pas le sens. On cherche juste à faire du buzz. Et voilà, ce genre de phrases, c'est celles qui sortent le plus sur les réseaux. Donc finalement, c'est de celles-là qu'on parle. Et en même temps, c'est grâce aux réseaux qu'un morceau comme le duo avec Camille Lelouch a émergé. Complètement. Non, non, mais c'est pour ça que évidemment, c'est comme dans la vie. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et les réseaux sont hyper utiles. Et nous, en tant qu'artistes, c'est notre métier de vivre aussi par ces réseaux. Évidemment que je ne mets pas une grande claque au réseau juste par principe. Et après, c'est un peu de l'éducation aux gens d'essayer juste d'aller voir ce qui est intéressant et de ne pas se laisser dompter par cette culture de la punchline qui ne sert à rien. On parlait de ce monsieur qu'on aime bien ne pas citer. Beaucoup de gens en ce moment n'arrêtent pas de parler des quartiers comme des zones de non-droit ou des populations en remplaceraient d'autres. Toi, tu t'appelles Fabien et tu représentes Saint-Denis. Bah ouais, c'est toujours pareil. Il faut connaître un petit peu avant de parler de ces quartiers-là. Voilà, ces histoires de grands remplaçants. C'est une blague. Non, non, le mot est beaucoup trop faible. Donc, c'est une connerie monumentale. Et ce monsieur, il fait croire ça à des gens qui ne connaissent pas du tout ça. C'est au fin fond de la province que les gens se disent ah oui, il a raison, c'est vrai que ce monde fait peur. Ou juste de l'autre côté du périphérique. c'est vrai, c'est vrai. Ou juste à quelques kilomètres. C'est vrai. Malheureusement, il y en a aussi tout près. Mais ouais, c'est ça, il faut connaître un petit peu pour se rendre compte de l'énormité du mensonge que propose ce monsieur. Camille et Julie sont avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, Camille, c'est du violon. Et non. Ah non ? C'est du violoncelle. Mais si, entre autres, violon et violoncelle. Violon, violoncelle, piano. Oui, exactement. Camille la précise. Julie, c'est ? C'est moins précis. C'est du violon, de l'alto, du piano, un peu de chant. Ce que j'ai envie de faire, ça dépend des jours. Mais surtout du violon. D'accord. Expliquez-moi comment s'est fait ce duo avec Grand Corps Malade à vos côtés. Notre manager nous a tapé dessus et puis on a dit d'accord. Non, en vrai, on était trop honorés. C'est un duo. C'est Moziman qui nous a appelés en premier. Oui, parce qu'il nous avait entendus, je crois. Le producteur d'album. Exactement. On avait dit dans l'interview qu'un de nos rêves, ce serait de faire de la musique ensemble. C'était dans la boîte à questions du canal. Moziman m'a dit ça. Il m'a dit qu'on était en pleine création de l'album à se dire le bonheur absolu de dire à qui on pense et à qui on peut appeler pour faire des duos. Et là, il me parle des Sœurs Bertholet que je connaissais un petit peu. Je connaissais déjà leur réputation internationale. Je les ai vus hier sur le canal. Elles ont dit qu'elles aimeraient bien travailler avec toi. J'ai dit mais c'est génial. Ça tombe à pic. Et du coup, voilà, là j'avais un morceau qui était compliqué à faire en duo au niveau voix parce que Chemin de Traverse, c'était déjà très bavard, très écrit sur ce que c'est qu'être artiste. Je me suis dit tiens, elles savent ce que c'est qu'être artiste donc elles vont m'aider à en parler mais avec leurs instruments. Du coup, Moziman a réécrit un peu la partition de ce morceau-là pour mettre plus de cordes, pour mettre en avant les cordes et puis elles ont accepté. Il écrit trop bien pour les cordes. Ça fait plaisir. C'est vraiment très bien écrit. Ce soir, vous allez découvrir les sœurs Bertholet sur Europe 1. Est-ce que Grand Corps Malade il est violoncelistique ? On ne l'a pas encore joué, mais il faut. Je m'a dit que j'avais des fois une voix de violoncelle. C'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Toi qu'on ne dit pas que c'est une voix d'alto. Julie, vous êtes née à l'île Maurice en 1997 et Camille, vous êtes née deux ans plus tard à Annecy en Haute-Savoie. Petite, vos parents vous emmènent à des concerts de musique classique. Julie, ça a été un coup de foudre à deux ans. Vous avez demandé à avoir un violon. Je crois que c'est la seule certitude que j'ai eue dans ma vie. C'est que c'était ça que je voulais faire. C'était du violon toute ma vie. Être violoniste, être soliste, être sur scène et faire comme le violoniste que je voyais devant moi au concert et qui m'a fait rêver quand j'étais toute petite. Et ça, ça n'a jamais changé. Je pense que ça ne changera jamais. puisqu'à l'âge de 3 ans, vous avez demandé à avoir un violoncelle. Oui, un bonne petite sœur, j'ai imité. Mais j'ai choisi mon instrument avec le violoncelle. On a pu direct jouer ensemble et c'est ça qui était incroyable de pouvoir jouer ensemble quand on est petite à 4 ans. C'est comme un jeu et d'être à deux, c'est une force et c'est une chance énorme. Mais vous avez des souvenirs de ça ? Oui. Ah ouais, énormément. On a déjà des souvenirs très précis. Oh oui, il y a même des morceaux, je crois que je les entends encore dans ma tête tellement on les a joués et c'est les mêmes, je crois, qui nous ont marqués. Mais on est ultra têtus donc depuis qu'on est toutes petites, quand on joue ensemble, on ne va jamais lâcher, on aura toujours des idées. Il y a souvent eu des débats et déjà quand on était toutes petites. Le reste de la vie, ça va, on s'entend super bien mais quand on fait de la musique, là c'est gauche-droite. Le conservatoire n'acceptait les enfants qu'à partir de 8 ans. Donc vos parents ont trouvé une professeure qui acceptait de vous donner des cours particuliers. Comment ça se passait ? C'est drôle, je me souviens avec le premier cours de violon, Camille n'avait pas commencé encore, c'était à la maison et elle les espionnait en croyant qu'on ne la voyait pas derrière la porte de la cuisine avec sa grosse touffe de cheveux roux comme ça et elle pensait qu'on ne la voyait pas c'était trop mignon. Puis après, on a commencé tout de suite à jouer ensemble dès qu'elle a touché son violoncelle et puis on ne s'est jamais arrêté donc je suis bien contente qu'on ait pu faire tout ça à deux sinon je ne sais pas où on serait. Est-ce que vous avez la même complicité dans la vie qu'au travail ou que dans la création artistique ? La preuve, on habite ensemble. C'est peut-être une belle preuve. On a presque toujours habité ensemble sauf une année où on s'appelait tous les jours plusieurs heures par jour parce qu'on ne pouvait pas. On n'était pas dans le même pays mais on a besoin d'être souvent ensemble. Donc comment ça se passe les tournées ? Vous êtes dans la même chambre ? Non, ça dépend. On en a deux mais on finit souvent ensemble. Mais souvent ça finit toc 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 viens dormir avec toi s'il te plaît oui bon bah d'accord allez viens et puis on mange sur le lit et puis on regarde nos petites émissions débiles et on est super contentes. C'est quoi les émissions débiles ? Ah non, parce que du coup je vais me faire taper dessus maintenant. Mais tout sauf la culture quoi. C'est-à-dire ? Tout ce qui nous vide l'esprit même de la télé-réalité des trucs comme ça. Je ne veux pas dire que c'est débile j'aurais pas dû dire ça mais Les Marseillais ? Là je... Ouais par exemple. C'est qui votre Marseillais préféré ? Votre Marseillaise préférée ? Ah non, je ne suis pas on n'active pas les neurones non plus. À d'autres. Non, notre Marseillais préféré c'est notre pianiste. Il est de Marseille, c'est vrai. Le métier qu'elle a déjà fait comment elle a rebondi pour revenir à la musique. Ouais, c'est genre attention je fais du violon mais je regarde les Marseillais mais quand même je fais du violon. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Est-ce que cette exigence elle est décuplée quand on est de la même famille ? Oui, c'est l'avantage et l'inconvénient je dirais. C'est qu'on peut tous dire donc ça va très vite et puis on n'a pas besoin de beaucoup travailler ensemble. C'est chacune de son côté et après la mise en place elle se fait toujours naturellement. Mais par contre on sait qu'on peut tous dire sans filtre mais en même temps c'est une chance parce que dans le métier les gens ne vont pas forcément dire les choses honnêtement ou ce qui fait mal et c'est important je pense d'avoir un œil objectif. On peut se coacher aussi pour les concerts, les concours et puis on peut tous se dire il n'y a pas de soucis et on connaît bien les forces, les faiblesses. C'est ça, on peut se dire si c'est bien, si ce n'est pas bien et on sait qu'au moins il n'y a pas de mensonge. Qui arbitre ? Ça dépend. Ça dépend. On a quand même des gros caractères toutes les deux mais on inverse toujours qu'il y en a une qui est plus forte l'autre est des fois un petit peu en dessous et c'est toujours une histoire de balance entre nous deux. Nous sommes avec les Sœurs Berthollet qui apparaissaient sur l'album Mesdames la réédition de Grand Corps Malade. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un petit truc en direct sur le plateau ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez bien nous jouer un petit truc sur Europe 1 ? Évidemment, surtout que le nom de l'émission est trop stylé. Je voulais dire vraiment je ne sais pas qui a trouvé ça mais très bonne idée. Merci, je suis content. Et moi, je n'ai pas pu rebondir mais j'ai endoré l'intro de l'émission. Le petit teaser, le petit générique, il est chanvre très très fort. La félicitation à Théo Wiesmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous rigolez comme ça ? C'est parce qu'on n'a pas du tout fait ce qui était prévu. Bah c'est pas grave ! On s'était dit une petite structure avant. J'ai commencé, j'ai fait « Ah, on n'avait pas dit ça ! » Et voilà. Désolée. On a le droit. Est-ce que vous avez envie de faire autre chose ? Une dernière fois ? Qu'est-ce qui vous brancherait ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi j'aimerais trop qu'on passe un petit coup de Minor Swing. Allez. Si vous voulez bien. Un petit coup de Minor Swing ? Ouais. Sur Europe 1 ? Ouais. Dans Berben Underground ? Avec les sœurs Berthollet ? Ouais. À côté de Grand Corps Malade ? Ouais. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Bravo ! Bravo, 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 bravo. On applaudit les sœurs Berthollet. Une verveine, c'est aussi une bonne infusion. Et l'infusion, c'est ce qu'on demande à nos invités, savoir l'œuvre qui a infusé quelque chose en vous. Et Grand Corps Malade, l'infusion, c'est Renaud. Ouais, on m'a demandé une œuvre. Je n'ai pas pu dire, mais je vais dire toute l'œuvre de Renaud. Parce que voilà, ça m'a infusé, ça m'a nourri depuis tout jeune. C'est l'artiste que j'ai le plus vu en concert. Et en fait, je trouve qu'il excelle dans tous les styles, dans toutes les humeurs. À la fois dans les chansons d'amour, pour sa femme, pour sa fille, à la fois dans les chansons engagées, voire même enragées, comme il disait lui-même. Et puis aussi dans les chansons drôles. Il a des chansons, c'est des blagues, c'est des sketchs. Voilà, donc dans tous les domaines. Et je trouve que du coup, ça donne une œuvre complète, colossale. Et voilà, Renaud, forever. Renaud prépare un nouvel album. Est-ce qu'il y a un coup de fil ou un DM de Renaud ? Grand Corps Malade, t'arrives direct en featuring ou pas ? Ah ouais, bien sûr. Tout ce qu'il me demande, j'arrive, bien sûr. Il le sait. C'est pareil, Renaud, si tu veux venir dans Verve and Underground, c'est chez toi, vraiment. Camille Berthollet a choisi en infusion le film La Môme d'Olivier Daron. Ah ça, c'est un grand souvenir. C'est le premier film où je ne suis pas sortie du ciné en ayant peur. Déjà, c'est un grand début. Oui, déjà, grand début. J'avais peur de Nemo, de Ratatouille. De Shrek. Mais La Môme, je n'ai pas eu peur. Est-ce qu'on peut vous louer pour être tout en train de rigoler comme ça avec les deux ? Un sketch permanent. Tout le temps. Julie Berthollet livre ses lettres à un jeune poète de Renaud Maria Rilic. Je l'ai tout le temps dans mon sac à main. Je vérifie toujours si les deux choses, c'est mon téléphone et ce livre-là. Parce que je le relis tout le temps, tout le temps. Et il me parle tellement. Je trouve que c'est l'auteur le plus touchant qui a existé. Il parle du besoin de créer avec tellement de justesse. Et puis, je trouve que ça peut se retranscrire avec la musique. Et voilà, ça me touche tellement que je dois le garder tout le temps avec moi. C'est mon petit bébé. C'est quoi le passage du livre que tu préfères, Julie ? Hier soir, je relisais le passage sur l'ironie. Et je le trouvais très pertinent. Parce que je sais que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Comme une sorte d'arme de défense. Et il disait que soit ça devait devenir quelque chose qui était vraiment propre à nous-mêmes. Ou alors peut-être qu'on devait apprendre à s'en détacher. Et ça m'a beaucoup parlé sur le moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le livre à cette page-là. Et j'étais encore en train d'être cynique comme d'habitude. Et voilà, je trouve que j'ai toujours un passage qui s'adapte à ce que je suis en train de vivre. Grand corps malade, on a décidé d'écouter un morceau de Renaud. Et j'aimerais qu'on en parle. Le morceau que j'ai choisi, c'est Hexagone. Est-ce que c'est un morceau important pour toi ? Oui, bien sûr. La première fois que je l'ai entendu, je devais avoir 12 ans, j'étais en concert. Et il s'excusait presque quand il allait le chanter. Parce qu'évidemment, il disait, bon, il y a des paroles que je devrais changer. Parce que quand je l'ai écrit, il y avait encore la peine de mort, tout ça. Donc il y a quand même des trucs qu'il faudrait que je réadapte. Je ne suis pas trop d'accord avec lui sur ce coup-là. Je pense que le morceau, il n'a pas pris une ride alors qu'il a dû l'écrire, je crois, en 77. Donc très fort. Et le roi du con est toujours sur son trône. Est-ce qu'il est encore si actuel que ça ? Oui, bien sûr. Il y a plein de paroles. Il aurait pu les écrire l'année dernière ou cette année. Et c'est ça qui fait un peu peur. C'est que les grands travers de nos sociétés, ça ne bouge pas beaucoup. Et est-ce que la contestation, c'est encore quelque chose qui existe dans la musique ? Oui, je pense. Après, notamment grâce aux plateformes, aux réseaux sociaux, on peut se faire entendre. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les programmateurs radio qui décident de qui on doit écouter. Aujourd'hui, il y a moyen de se faire entendre. Oui, la contestation, elle existe. Après, tout le monde n'est pas Renaud non plus. C'est que lui, c'était un vrai contestataire, mais avec en plus un talent tellement incomparable que forcément, ça avait du poids. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'aujourd'hui, quand on entend de la contestation, c'est souvent sous forme de colère ou d'indignation. Lorsque la poésie vient faire incursion dans le message, ça donne Renaud ou ça donne Grand Corps Malade, ça donne d'autres choses qui survivent. C'est sûr qu'une colère s'exprimera de manière artistique, peut-être encore mieux avec un petit peu d'ironie ou un petit peu de recul, un petit peu de cynisme peut-être ou un petit peu de poésie. Mais en tout cas, il faut ajouter un petit zeste de quelque chose à la colère pour en faire une belle œuvre d'art. Si c'est que de la colère, des fois, c'est compliqué à écouter. En tout cas, on espère que cette émission vous donne un petit zeste de beauté et de bonne musique dans les oreilles. Avant de se dire adieu, quelques recommandations. Vervaine, Vervaine. Comment te diras-tu ? Underground. Grand Corps Malade, tu as choisi Ben Mazuet. Oui, parce que je suis très très fan de son talent d'auteur, de compositeur. Je trouve qu'il a une écriture incomparable. Je ne connais pas un autre mec ou une autre fille qui écrit comme lui. Il fait swinguer la langue française avec ses mélodies. Et il a une poésie très particulière, très à lui. Et sur scène, il est incroyable, hyper touchant et hyper drôle entre les textes. Il nous amène dans ses histoires. C'est à mourir de rire. Voilà, Ben Mazuet, je suis très fan. En tout cas, Ben Mazuet, si tu nous écoutes, comme Renaud, tu es le bienvenu. Ce serait marrant de faire une émission. Renaud, Grand Corps Malade et Ben Mazuet. Allez. Tous les trois. Je peux essayer de participer au casting. Je peux t'aider à les appeler. On refera la célèbre photo. Julie Berthollet, le film désigné coupable de Kevin MacDonald. Ah oui, il m'a coupé le souffle. Je suis sortie du cinéma. Je ne pouvais plus parler pendant longtemps. J'y suis allée avec deux amis et on s'est regardé. Juste, on pleurait. On ne pouvait plus parler tellement c'était fort. Et je crois qu'on a besoin des fois de se rappeler de tout ce que l'humain peut faire d'horrible et de bien. Et puis, je ne sais pas, ça m'est tombé comme une planète sur la tête. Et je crois que j'en suis encore toute abasourdie. De quoi parle le film ? Le film parle d'un prisonnier à Guantanamo. Et c'est... Avec Taharaym. Ça me fait encore mal. C'est ça. De rien me dire pensé. Et sublime. Avec un Taharaym exceptionnel, comme à chaque prestation, un des plus grands acteurs mondiaux. Même pas français, mondiaux. Généralement, bien sûr, bien sûr. Camille Berthollet, Boîte noire de Yann Gauzeland. Et oui, c'est un des derniers films qu'on a vus au ciné. On adore... Juste avant de prendre l'avion. Juste avant de prendre l'avion. C'était une super idée. Voir un petit crash au ciné. Je recommande si vous prenez l'avion. C'était un magnifique film. Et il faut dire que Pierre Ninet joue très très bien dedans. Et son rôle n'est pas facile, je pense. Mais on s'y prend totalement. Et je suis fan d'avion et de tout ce qui est... Tout ce qui est crash aussi. Tout ce qui est crash, je veux dire. D'accord. Donc le film m'a passionnée. Donc si vous écrivez un film avec un avion qui se crash, vous pourriez faire la musique ? Tout à fait. Avec grand plaisir. Ça vous intéresse, la musique de film ? Ah oui, ça fait des années. C'est un de nos rêves... On ne vous a jamais proposé ? On nous a déjà proposé des films pour jouer en tant qu'actrice. Et la musique de film, on aimerait beaucoup. S'il y a un projet pour l'année prochaine, on aimerait beaucoup continuer là-dessus. Donc ça va se faire. Et j'espère qu'un jour, on fera vraiment ça. Forcément, dès qu'on sort du ciné, on reparle de la BO, on essaye de voir dans le générique qui a joué, qui a composé et tout. Et c'est quelque chose qui nous marque toujours. On reste toujours jusqu'à la fin, quand on a aimé la musique, pour voir qui a joué. C'est genre, c'est les collègues. En tout cas, je vous souhaite un immense succès et une grande carrière comme la carrière de Grand Corps Malade. Je le répète, une carrière, c'est ce qui est le plus précieux et je vous en souhaite une sublime. C'est gentil, merci beaucoup pour l'accueil. Grand Corps Malade, la réédition de l'album Mesdames avec 4 titres inédients disponibles. Tu seras en tournée dans toute la France et aux Zéniths de Paris les 29 et 30 mars. Je vous conseille de réserver vos places maintenant parce que je crois que ça va être un spectacle hallucinant. Les Sœurs Bertholet sont quelque part. En fait, pour faire jouer les duos qu'on a sur l'album, on a un écran assez colossal en fond de scène. Souvent, il y aura des invités sur scène mais quand elles ne peuvent pas être là à chaque date, on fait des duos virtuels et on a filmé les Sœurs Bertholet dans un beau studio avec des belles images. Donc du coup, chaque concert que je fais, elles sont là derrière moi et elles amènent tous leurs talents. Et tu n'en peux plus de nous. Non, mais en fait, je ne vous vois pas beaucoup parce que je suis dos à vous. Le public vous voit mais c'est très souvent qu'au moment où j'arrête de chanter, je me retourne comme ça pour vous voir un petit peu. Et non, c'est des très belles images tournées par Pierre Nouvel et du coup, je suis en tournée aussi avec les Sœurs Bertholet à chaque date. Le spectacle, je l'ai vu dès les premières notes. On est pris par les basses et on vibre avec toi. Il est magnifique. Débréchez-vous de prendre vos places pour le 29 et 30 mars 2022. J'ai l'impression que ça va être complet très très vite. Camille et Julie Bertholet, vous êtes aussi en tournée dans toute la France et l'album Série sort le 19 novembre. Oui ! On a hâte. Et vous allez revenir. Avec grand plaisir. Vous êtes obligés de revenir. Là, on vient avec grand plaisir. Comme dans chaque série, on va la prochaine saison. Voilà, ça marche. Et de jouer les Simpsons en live. Ah ouais, alors là, ça m'a l'air. Apparemment, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous le demande. Ça marche. Défi pour la prochaine fois. On fait ça deux fois plus vite. À demain sur Europe 1. Vervent Underground.